je ne veux pas être méchant richardine très cash sur le reboot de mark jv battre les stars galactita 90 milles de sandie beverly v away police d'état charmed magnum mac jv mais quel est donc le seul point commun de ces séries qui ne datent pas de la même époque et qui par ailleurs ne séduisent pas le même public elles ont toutes connu avec plus ou moins de succès un reboot en 2003 une première tentative concernant mac jv est lancé un pilote intitulé young mac jv est même diffusé aux états unis mettant en scène le neveu de mac jv clé interprété par j'arrête pas d'aller qui il n'y aura toutefois pas de suite avant 2016 et cette fois le projet reprend le personnage de l'aventurier qui a fait la célébrité de richard dean anderson celui-ci n'est toutefois pas de l'aventuré le personnage est alors incarné par le très blond lucati la série ne connaîtra néanmoins pas le succès de la première mouture diffusée de 1985 à 1992 le 7 avril 2021 cbs annonce en effet la mort du reboot et il ne faudra pas compter sur les larmes du seul véritable angu mac jv même s'il est désormais à la retraite et cumule les problèmes de dos de genou et de pieds richard dean anderson 72 ans a en revanche gardé une langue étonnamment agi lorsqu'il s'agit d'évoquer le reboot de la série culte dans les colonnes de télé star ce 19 décembre celui qui était capable de construire un lance roquette avec un morceau de cheddar un soutien gorgé un coton tige est très réservé sur la qualité de cette suite lorsqu'on lui demande ce qu'il en a pensé il indique sans hésiter ce n'était pas mag jv les personnes impliquées avaient l'air sympathique mais elles ont raté le coche je ne veux pas paraître méchant ce serait impoli disons qu'il y avait trop d'explosions et de pistolets il en vit en revanche une chose à la production j'aurais bien aimé avoir le même budget que je tombe parfois sur un ancien épisode et on voit qu'il a été tourné en 1985 il ne semble toutefois garder aucune amertume je reste fier de ce qu'on a fait au bout du compte on s'est bien amusé les téléspectateurs aussi